C'est la question que tout le monde se pose au Liberia et qui fait déjà depuis plusieurs semaines la une des journaux. Mais où sont donc passés les 100 millions de dollars ? Imprimer à l'étranger cet argent devait permettre au gouvernement du Liberia de rehausser son économie, déjà en grande difficulté. Ce vol aura un effet sur moi, sur vous, sur chacun d'entre nous. Parce que cet argent devait circuler dans notre économie et on devrait s'en rendre compte. Tout ça est vraiment troublant. D'après le ministre de l'Information, Eugène Nagbe, l'argent serait bel et bien arrivé par conteneur au port de la capitale Monrovia. Mais c'est ensuite que les choses se compliquent. Les billets de banque disparaissent. Ils n'arriveront jamais à leur destination finale, la banque centrale du Liberia. Une enquête a été ouverte. En ligne de mire, les proches de l'ancienne présidente, Ellen Johnson-Seerleaf, encore en poste au moment du vol. Nous nous tournons vers la justice. Les personnes impliquées doivent être poursuivies, même si c'est le frère de l'ancienne présidente, alors qu'on le poursuive. Nous n'arrêterons pas de réclamer justice. Le gouvernement a annoncé l'interdiction de quitter le territoire pour 15 personnalités proches de l'ancienne présidente, tant que l'affaire ne sera pas résolue. Merci.